La Aorus B-150 Elite était la meilleure carte mère pour un PC Gamer, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Amis ici Attaché, aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez deviné, sur la Aorus B-150 Elite version 2. Dans cette vidéo, on va tout simplement voir les caractéristiques générales que je vous ai monté juste après cette introduction. Ensuite, un petit unboxing, voilà, pour que vous voyez l'ensemble de la carte mère, voir un petit peu les connecteurs, tout ça. Ensuite, je vous montrerai à quoi ça ressemble dans un PC tout simplement, voilà, donc, petit spoiler, c'est la carte mère que j'ai dans mon PC actuellement. Donc voilà, on va aussi parler un petit peu du RGB, etc. qu'il y a dessus. Et puis ensuite, on conclura pour savoir si, voilà, c'est vraiment la meilleure carte mère qu'il y a actuellement pour faire un PC Gamer. Donc voilà, je vais vous donner une tranche de prix de PC Gamer que je vous conseille avec cette carte mère, etc. Alors pour commencer, il faut savoir que les cartes mères, il y a trois grands types de tailles de cartes mères. Il y a la mini-TX pour la plus petite, ensuite il y a la micro-ATX, et puis ensuite la ATX. Et donc cette carte mère que je vous présente, c'est une carte mère en ATX. Donc voilà, ça peut poser des problèmes de compatibilité, voilà, si par exemple vous faites une upgrade, il faut s'assurer que votre PC puisse bien accepter les cartes mères qui sont en format ATX, voilà, parce que c'est quand même un assez grand format. Au-dessus, il y a le E-ATX, mais c'est pas très répandu, mais voilà, si c'est une carte mère en ATX, il faut vraiment emboîter en ATX. En ce qui est du chipset, on est sur un chipset qui est très très répandu maintenant chez AMD, c'est le B550. Donc le B550, pour moi, c'est l'un des chipsets les plus accessibles, et l'un des meilleurs chipsets, en fait, tout simplement. Donc pour moi, le chipset B550, c'est un excellent chipset, tout simplement, parce qu'il va pouvoir accepter toutes les générations de Ryzen. Donc ça va passer par le 1000, le 2000, le 3000, le 4000, le 5000, excepté évidemment le 7000, puisque là, évidemment, on va changer d'architecture. Enfin, même plus que ça, on va changer carrément du chipset, voilà, on va passer sur de la M5. Donc voilà, évidemment, vous ne pouvez pas être compatibles avec les toutes dernières générations de chez Ryzen. Donc c'est une carte mère qui gère les SSD Gen 4. Voilà, donc si vous avez un petit SSD M2 en Gen 4, voilà, comme ça, vous pourrez profiter un maximum de la puissance de votre SSD. Elle gère également, voilà, le Dual Channel en DDR4, hein, comme toutes les cartes mères, quasiment. Donc voilà, donc d'ailleurs, c'est une carte mère en DDR4, hein, voilà, on n'est pas encore passé sur la DDR5. Ce qui est intéressant, voilà, c'est au niveau des étages d'alimentation, voilà, donc si vous voulez, overclocker votre processor, etc., il faut savoir que vous avez des bons étages d'alimentation, donc ça vous permettra de ne pas avoir trop de chauffe au niveau du PC, même en général, de toute façon, c'est une carte mère qui ne chauffe pas énormément, donc voilà, donc ça, c'est vraiment un très bon point pour cette carte mère. Donc comme je vous disais tout à l'heure, voilà, en tout début d'introduction, c'est une carte mère, donc il y a quelques petits de portes RGB qui est contrôlable, voilà, avec RGB Fusion. Personnellement, moi, je n'utilise pas RGB Fusion, j'utilise un logiciel qui s'appelle SignalRGB, ça permet de contrôler tout le RGB de votre PC, voilà, de synchroniser, même les composants qui ne sont pas de la même marque. Donc comme vous voyez, dans ce PC, voilà, j'ai du Corsair, j'ai du Ballistics, j'ai de la Horus aussi, du coup. Donc voilà, ça permet de se reconnaître tout ça, et puis voilà, donc, si vous voulez une petite vidéo sur SignalRGB, parce que, voilà, c'est pas forcément un logiciel très très connu de tout le monde, ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, c'est une carte mère que j'ai acheté 150€ sur Amazon, donc voilà, si vous voulez vous procurer la même que moi, n'hésitez pas à faire un tour avec le lien en description. Pourtant, on va tout de suite passer à l'unboxing de cette carte mère, c'est parti. Et voilà, la petite boîte de la B550 Elite de chez Horus, donc voilà, la boîte logo d'Horus, très classique de chez Horus, voilà, on est dans les thèmes orange et violet, franchement, c'est super sympa. Donc là, voilà, on a tout le petit blabla de chez Horus, donc voilà, pour parler des condensateurs, tout ça, du PCI 4.0, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah si, par contre, ça, c'est intéressant, on a le Q-Flash du BIOS, si votre BIOS n'est pas à jour, pour, de toute façon, j'allais dire, une nouvelle génération de processeurs, mais une nouvelle génération de processeurs ne sont pas compatibles avec cette carte mère. Après, c'est globalement tout, pour ça, évidemment, on pourrait mettre les processeurs de 5000 et puis les anciennes générations, donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, tout simplement. Et puis, on va ouvrir ce petit bébé. Hop, voilà la carte mère. En dessous de la carte mère, on a l'installation de guide, voilà, toujours important, voilà, surtout si vous voulez savoir comment on met le bouton power et tout ça du boîtier, c'est dans ce manuel-là qu'il est. Le CD, ça ne sert à rien, je ne sais même pas pourquoi, il y a encore des CD aujourd'hui. On a ceci, je ne sais pas ce que c'est, pardon, vous ne voyez pas, je ne sais pas du tout ce que c'est, ça ressemble à des dominos d'électricité. Je vais l'ouvrir. Ok, en fait, c'est génial, c'est un petit truc, vous savez, quand vous connectez tout ça, le reset, tout ça, c'est un peu chiant à mettre sur la carte mère, et bien là, en fait, il y a juste un petit truc. Vous les mettez d'abord ici, et ça, vous allez le mettre sur la carte mère, donc franchement, c'est super cool. Quand je vous ai parlé du manuel, justement, pour ça, là, vous avez juste à suivre ces informations-là, et vous rangez ça à votre carte mère, et franchement, c'est super. Voilà, très très content, Diorus, encore une fois, merci à eux. Et puis voilà, on a les caps à taille, il y en a deux, voilà. Donc, j'ai sorti la carte mère de son papier antistatique. Donc, la voici. Moi, je le trouve plutôt joli, franchement, voilà, design plutôt sobre, pour le coup. Donc, ici, on a le petit logo Diorus, voilà, pour refroidir le chipset, tout simplement. On peut mettre, on a le port 4.0 pour la caractère, très important. Ici, on a un petit refroidissement pour le SSD M.2, voilà, tout simplement. Quatre ports de RAM, évidemment, on est sur une carte mère ATX, voilà, je ne l'ai pas précisé, mais, comme vous voyez, elle est assez grande. Ici, on a les huit broches pour le processeur. On a le système fan ici, enfin, un des systèmes fans, voilà, on peut, il y a trois systèmes fans. Il y en a justement un en haut, un ici, et puis un tout en bas, ici, voilà. Et puis, on a pour le ventilateur, ici, en gris, juste au-dessus du système fan 2, pour le ventilateur, le ventilateur, le ventilateur, pardon. Sinon, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il n'y a pas beaucoup de ports à table pour les disques durs, il y en a quatre, voilà. Donc, bon, normalement, c'est suffisant, c'est rare qu'il y ait plus de quatre disques durs, voilà, surtout qu'en plus, on peut mettre deux M.2. Donc, franchement, il y a ce qu'il faut. Après, il y a différents ports pour les LED, il y en a un ici, un ici, et un autre en haut, voilà, tout simplement. Et puis, voilà, après, on a les trucs classiques pour le front panel, pour l'USB type C, ici d'ailleurs, voilà, très important. USB 3.2, et puis après, on a les fiches audio et tout ça, comme sur une carte mère classique. Sinon, ici, la backlight est déjà intégrée, donc pour la connectique. On retrouve des ports USB 2.0, normalement, enfin, normal, quoi, du 3.2 et du 3.2 encore. Je ne sais pas pourquoi je fais les rouges, mais en tout cas, on a du 3.2 pour Ethernet, voilà, classique. Alors, ici, c'est pour le BIOS, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est pour le BIOS ou pas. Je ne sais pas où il est le bouton pour le BIOS, parce que je pense qu'on peut le flasher, ah, il est ici. D, flash, Q, flash plus, voilà, ici. On a le bouton pour flash le BIOS, directement depuis une clé USB. Donc, pas besoin d'un ancien pro-dresseur compatible. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, sinon, DigiPosport HDMI. Et voilà, c'est tout pour cette petite présentation. On va passer, bah, voilà, à la carte mère montée dans le PC. Donc, voilà à quoi ressemble la carte mère dans le PC. Donc, voilà, elle est quand même assez sobre. Elle est noire, avec quelques touches de grise. Donc, voilà, ici, on retrouve le petit liseré RGB, voilà, qui va jusqu'ici. Donc, voilà, c'est plutôt sympathique. Voilà, ce n'est pas beaucoup de RGB, mais franchement, ce n'est pas trop mal. Donc, pour conclure, est-ce que, voilà, c'est vraiment une très bonne carte mère, cette carte mère ? Moi, j'ai envie de vous dire que oui. C'est une carte mère qui fonctionne très, très bien. Voilà, après, on est dans un tarif qui est quand même assez élevé, entre guillemets. Donc, on a 150 euros la carte mère. Donc, voilà, après, là, sur cette gamme-là, on va se placer contre beaucoup de concurrents. On pense notamment à la MSI MPG qui est en B550. On a aussi des Asus Prime en B550. Donc, voilà, en fait, est-ce que c'est la meilleure carte mère pour les PlayStation Gamers ? Moi, j'ai envie de dire que non, pas forcément. En fait, ça plutôt dépend aussi pas mal de l'esthétique, puisqu'on a des cartes mères similaires, j'ai envie de dire, contre les autres constructeurs. C'est aussi, voilà, si vous préférez une marque par rapport à une autre. Mais, voilà, globalement, moi, je trouve que c'est une très bonne carte mère. Est-ce qu'elle est meilleure que les autres ? Pas des masses non plus. Et puis, c'est parce qu'il va vous faire gagner le plus de performance sur votre PC, évidemment. Donc, sinon, moi, je vous conseille cette carte mère, voilà, pour un budget de, voilà, minimum 800 euros, on va dire. Même 800 euros, ça commence à faire pas vraiment beaucoup. C'est quand même un gros budget pour une carte mère, dans un PC Gamers à 800 euros. Mais, voilà, à partir de 1000 euros, prenez une carte mère, voilà, une B-150 à Aureus, ou MSI, etc. Ça fera très très bien l'affaire. Et puis, au-dessus, voilà, vous pouvez peut-être même viser les chipsets X570 qui sont encore meilleurs que les B-150. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, parce que, voilà, ça fait toujours plaisir de se voir gratifié pour son travail. Et puis, merci à tous. Et puis, on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !